Musique Ouh là là, c'est pas mal du tout ça, hein ? C'est même très 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 beau Mais malheureusement, j'ai pas la place de mettre toutes les photos Parce qu'il y en a deux qui sont dehors C'est pas grave, c'est déjà bien Musique Musique Hello tout le monde, je vous retrouve ce matin pour un nouveau vlog Enfin ce matin, il est déjà 13h Mais c'est pas grave, on s'en fout Donc comme vous le voyez, je suis encore en pyjama Mais c'est les vacances, c'est tout à fait normal Alors aujourd'hui, je vlog parce qu'il y a plusieurs petits trucs que j'ai à vous dire Et j'ai aussi un truc spécial à filmer ce soir Donc c'est pour ça que du coup, j'en profite pour vous filmer aujourd'hui ma journée Puisque je trouvais que c'était quand même assez intéressant Alors j'ai quelque chose à vous montrer ici sur mon ordi J'ai un petit truc à fixer Aujourd'hui, je dois aller faire quelques courses Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman Faut pas qu'elle entende Je pense que je vais aller lui acheter un petit gâteau Parce que faire la cuisine aujourd'hui, j'ai pas trop le temps Et j'ai un peu la flemme Et j'ai aussi d'autres petits achats pour moi personnels à faire Et ensuite, je vais aller au Forum des Halles cet après-midi vers 18h C'est à 18h30 Je vais voir Julian Perretta en concert Qui fait un concert gratuit au Forum des Halles Donc voilà, avec Marianne Hale Donc Marianne Hale, pour ceux qui connaissent pas Si vous avez entendu la musique de Apple Vous savez, sur les écouteurs là Et bah c'est celle qui fait cette musique là en fait Donc apparemment, elle passe sur Virgin plusieurs fois J'ai entendu dire Et même qu'elle passe sur Virgin ou pas Enfin, je kiffe sa musique Donc voilà, je ne la connais absolument pas Julian Perretta, je connais depuis peu Mais je connaissais bien les musiques qu'il avait fait avant Enfin, je l'avais reconnue Mais je savais pas qu'il s'appelait Julian Perretta Enfin bref Et j'avais adoré ce qu'il avait fait en 2016 Notamment à l'Euro 2016 Vous savez, quand il avait fait le truc sous la tour Eiffel Là, sur TF1 Enfin bref Et plein de trucs Bon, c'est pas mon artiste préféré number one Mais non, je pense que je voulais le voir en concert Donc ça me donne l'occasion de le voir Sans forcément payer Parce qu'il fait un concert à Paris Mais le problème, c'est que je ne serai pas là Quand il sera à Paris Et en plus, il faut que je paye quoi Donc là, autant aussi c'est gratuit Autant y aller Autant en profiter quoi Même si c'est un artiste que je n'aime pas forcément énormément Même si je l'aime quand même Bon bref, c'est compliqué cette histoire Donc là, je suis vers la nouvelle édition Et je vais vous montrer du coup un petit truc sur Twitter Première chose que je voulais vous montrer Alors, si vous voulez aller faire un petit tour sur Mister Music Sachez que j'ai sorti une vidéo hier Enfin, avant-hier pour vous Enfin, je ne sais pas Et hier, j'ai vu des... Ah bah, ils n'apparaissent pas Tiens, comme par magie Mais ils apparaissent quelque part Je suis sûr que je vais les trouver Donc, alors ils n'ont pas apparu Parce que YouTube ne les a pas reconnus Comme commentaires officiels Ils les ont reconnus comme spam Mais je ne comprends pas ces commentaires Déjà en anglais Donc si le gars parle que en anglais Comment il a pu comprendre ma vidéo Et si on ne la comprend pas Pourquoi il vient la commenter Et ensuite, là, pareil Et je suis sûr qu'il ne l'a même pas regardée Et ça, c'est ce qui me fait péter un câble Déjà, je ne comprends pas pourquoi ça arrive en fait Et ça me fait péter un câble Parce que je ne comprends pas pourquoi on commente des vidéos Si tu ne la regardes pas en fait Même si c'est pour faire ta putain de pute de merde Mais, enfin, voilà Ça, clairement, ça me fait clairement chier Vraiment Hier, j'ai également fait un tweet également Sur ce qui s'était passé en Tchétchénie Je ne sais pas si vous avez été au courant Peu de médias en ont parlé Mais, euh... Mais, en fait... Attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui En fait, en Tchétchénie, si vous savez C'est un état, euh... Qui, je ne sais pas trop La situation là-bas Mais ça se situe en Russie En quelque sorte Pas très très loin de la Russie Mais c'est un état à part Et c'est une dictature Et cette dictature-là Vaudrait, euh... Elle va ouvrir Ou a déjà ouvert Des camps de concentration Pour les homosexuels Puisqu'en fait, elle est anti-homosexuelle Comme dans... Voilà Et moi, j'ai dit sur Twitter Que c'était pas le seul pays Où il y avait ça Euh... J'ai fait un tweet Et alors, en ma plus grande surprise Et en général Je suis assez content Parce que... Pas dans le sens Où le tweet a été bu Beaucoup de fois Mais je suis content Dans le sens Où ça a fait réagir Beaucoup de gens Car beaucoup de gens Le savaient pas Et j'ai réussi à faire Passer la leçon A pas mal de gens Donc je suis assez content Alors je vais vous montrer le tweet Donc comme vous voyez Vous voyez Donc on parle de la Tchétchénie Mais on ne veut pas Que l'homosexualité Est illégale ailleurs Et il y a une carte Donc voilà Alors cette carte D'abord je tiens à préciser Que je l'ai trouvé Comme ça sur Twitter Donc beaucoup de gens Dissent qu'il y a des erreurs Euh... Effectivement je pense Que c'est le cas Voilà Je l'ai trouvé Un peu trop vite Et il y a eu Beaucoup beaucoup de réponses Et je suis content De certaines réponses Pour d'autres Je suis un peu moins content Par exemple Ce genre de réponses là Alors je ne te jette pas la pierre Attention si tu passes par là Illégale oui Mais ces pays n'ont pas De contre-concentration Celle là ça veut pas dire Quand même que j'ai pas le droit D'en parler Je tiens à préciser Et puis voilà Mais j'ai carrément eu Oui la plupart C'est des pays musulmans Très majoritairement Des pays musulmans Enfin Je trouve que ça par contre Ce genre de commentaire Ça sert un petit peu à rien Mais bon après Voilà quoi Voilà pour ce qui est De ce tweet Qui a quand même plutôt Même s'il y a eu Quelques petits trucs négatifs Enfin ça a fait quand même Pas mal réagir de gens En tout cas je compte sur vous Pour ceux qui ne saviez pas De faire passer un petit peu Le message à vos petits frères Vos petites soeurs Ou aux gens que vous connaissez Autour de vous Qui peut-être le sauront pas Que effectivement Il y a des peines de mort Encore aujourd'hui Pour l'homosexualité Que je trouve ça horrible Et je trouve ça encore pire Que les gens ne savaient pas Parce que ça veut dire Qu'on n'en parle pas Qu'il n'y a pas d'éducation Par rapport à ça Et ça m'énerve en fait Tout simplement Donc voilà Bon du coup J'ouvre un peu les rideaux En général je ne les ouvre jamais Parce que ça reflète ici Un peu la poussière Parce qu'on a un appartement Un peu vieux Donc j'aime pas trop Mais voilà Non dans ce appartement C'est vraiment le seul endroit Où je n'aime pas Puis les gens nous voient facilement C'est ça qui est assez embêtant Bon du coup Je vais afficher ce putain de cadre Qui est magnifique D'ailleurs Je trouve que c'est trop trop bien fait Mieux que celui de De l'autre là Donc Pedro Bricomane Allez c'est parti Je suis nul en bricolage Je vous le dis tout de suite Et voilà Bon bah je suis super content MDR Mon appareil photo Il reconnait les visages Et tout Bon maintenant J'ai changé ça Parce que du coup J'en ai commandé un peu plus Pour pouvoir changer également Mes photos de décoration Je change selon les mois Les saisons Les périodes Comme vous le savez Oh non Oh bah non Attendez je dois recommencer C'est pas irrespectueux ça Bon bah faut que je recommence Parce que là Ça va pas le faire Bon bah voilà C'est réglé Non c'est joli hein Ok Bon bah là Du coup je vais faire Une rapide halte à monoprix Je pars pas très fort Parce que je suis dans mon immeuble Donc c'est parti Petit achat à faire Avant d'aller faire Une petite balade à Paris Bon je suis rentré J'ai eu quelques galères J'ai dû passer à un épicier du coin Pour lui prendre un sac Et en fait Elle aura fait du tout Parce que voilà Ça s'est déchiré comme une merde Super Merci Monoprix Tiens au passage Il y a de plus en plus de marques Qui font des thés Des thés verts comme ça Et moi j'adore le thé vert Surtout glacé en fait Donc là ils en ont fait un Monoprix en a fait un Donc du coup j'ai voulu tester ça Surtout que c'est beaucoup moins cher Que le Lipton quoi Donc voilà Au moins c'est à mon budget Bon les amis du coup Là je vais vous publier Une petite vidéo Et je vais aller me faire Je pense un petit smoothie Parce que ça fait grave longtemps Et en plus j'ai acheté des fruits En allant à Monoprix Qu'est-ce que je voulais dire Bon c'est ouf Il y a toujours des réactions Par rapport à mon tweet Sur la tchétchénie C'est un truc de fou Genre vraiment Mais je voulais pas percer moi Hé je voulais pas faire le buzz Je suis pas comme ça Je fais pas le buzz Sur des trucs Horribles comme ça moi Je m'appelle pas Facebook Bon alors Cette vidéo Bah du coup Je vais faire un petit headnaps Je vais faire un petit headnaps Je vais faire un petit headnaps Merci d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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